Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live, cette nouvelle série de live probablement sur Sibéria The World Before, donc parlement Sibéria 4, Sibéria The World Before, qu'ils ont nommé comme ça je pense pour éviter le fiasco du 3 qui était sorti très longtemps après le 1 et le 2 et du coup qui avait je pense pas trop accroché. Et bonjour caneton Rosikino, bienvenue sur le live. Donc Sibéria The World Before, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours un point on click aventure, donc moderne pour le coup, sorti en 2022 au début de l'année. Il a été suivi, édité par Sokal jusqu'au moment de sa mort, puisqu'il est mort il y a un an environ, donc avant qu'il sorte, mais néanmoins c'est quand même issu de ses scénarios, on retrouve ses pensées, et on voit très bien le style Sokal en tout cas dans ce que j'ai pu voir au début, donc après on verra sur la suite. Le jeu est à 40€, donc c'est un jeu tout à fait moderne pour le coup, je pense que ça vaut le prix actuellement, pas trop de soucis, il est bien sûr en français, il peut se jouer à la manette, et bah c'est du solo, point on click c'est du solo. Toujours des musiques franchement somptueuses, que je vais peut-être baisser, non ça va, c'est correct visiblement dans ma jojo BS. Et ça va être encore du fumage de cerveau, et bah écoute on va voir, canton, on va basculer sur le jeu tout de suite. Donc on a dans les options du jeu la possibilité d'avoir un tutoriel, voir les objectifs, les indices, les notifications, alors j'ai viré les indices, je vais laisser les objectifs pour l'instant, on verra si c'est pas trop envahissant, et je vais laisser le tutoriel aussi, au cas où je raterai des trucs dans le gameplay Made in 2022, mais je pense pas, à mon avis. On a bien sûr un précédemment qui nous résume tous les épisodes précédents, vu qu'on vient de se les enchaîner, on va pas le faire, on va tout de suite se lancer dans une nouvelle partie. T'as suivi de Red on Red, Zikino, tu te balades de Red on Red depuis ce matin, c'est beau, allez, on se lance. Donc c'est un nouveau profil que j'ai créé, on part donc de zéro. Alors, printemps 1937, une jeune femme traverse un pas pressé les rues de Wagen, la capitale d'un petit pays d'Europe centrale. Elle s'appelle Dana Rose et doit arriver à l'heure pour un important rendez-vous. Donc on se souviendra que dans l'épisode précédent, Kate s'était fait, on était plus ou moins dans les années 2003-2004 je pense, parce que même si le jeu avait sorti plus large, il n'y a pas eu 17 ans qui se sont passés entre le moment où Kate s'est échouée sur la rive et au moment où elle a été retrouvée. Donc là, on repart dans le passé. Elle avait été capturée par des miliciens qui avaient l'air un peu moins enclins à la livrée à la justice de son pays, on va dire. Précédemment sur, oui, la chaîne YouTube, toutes les redifs des trois opus de cyber et précédents sont sur la chaîne YouTube, tout à fait. Merci Canton. C'est parti. Alors de mémoire, il y a une petite ciné là. À la mémoire de Benoît Socal. Alors dans celui-là, on va retrouver encore plus les thématiques chères à Socal, notamment du fait que c'est post-deuxième guerre mondiale, même si c'est toujours dans un univers un petit peu fictif, avec des automates et tout et tout, on va retrouver vraiment les problématiques de racisme, de nazisme aussi, les types qui, sous prétexte qu'ils veulent, ça les emmerde, décident d'imposer tout et n'importe quoi aux autres. Euh, non, j'ai pas de botte de ce genre, Canton, effectivement. Mais normalement, il y a les liens dans la description Twitch si tu scrolles. Donc on commence dans un métro dirigé par un automate. Ça commence bien. Avant même que Hans Vorarlberg n'existe. Cela dit, on sait que même avant Hans Vorarlberg, la fabrique d'Evorarlberg était très avancée en type d'automate. Et salut Xebus, merci pour le raid, bienvenue aux 32 spectateurs. D'or Fortress marche bien, je vois. J'espère que ta forteresse n'a pas décédé. Vous arrivez pile poil, on est sur la cinématique de départ. Ouais, bah après Xebus, c'était ta forteresse toujours en Haunted. C'est vrai que te lancer direct en Haunted sur le nouveau gameplay, c'est couillu. On va pas se mentir. Bon, visiblement, on était tout seul dans le tramway. Ça. Les dromadaires zombies étaient un peu énervés. Ce jeu est vraiment génial. Je pense que je vais m'y remettre probablement avec la version Steam. Je sais pas si je ferai des lives ou autre. Alors, c'est parti. On va donc jouer cette jeune femme. Et salut Ouref, salut Azriel, bienvenue. Merci beaucoup de passer, de faire un petit coucou. Est-ce qu'on peut utiliser les touches pour se déplacer ? Non. On va donc retourner sur un gameplay entièrement à la souris. Est-ce qu'on peut bouger la caméra ? Oui, on peut bouger la caméra avec le clic droit dans celui-là. Alors, on a des objectifs. Rejoindre la grande place, ok. On a un journal. Il fallait un grand événement. Ok, donc on a un petit peu de contexte. Mais on va le découvrir. On a des documents, on a rien pour l'instant. On a un inventaire. Partition de libre de Wagen. Et la convocation. Observe attentivement les objets sous tous les angles. On va être heureux de trouver des informations utiles. Sur la convocation, j'y crois pas trop. Mais on va regarder quand même. Surtout si elle est en allemand. Ma convocation à l'académie de musique. Il faut que je la donne à Frau Beckmann quand j'arriverai sur la place. Ok, très bien. Jusqu'ici, rien de très choquant. Alors, avançons. Donc la place est au fond. On doit pouvoir double cliquer pour avancer plus vite. C'est ça. Double cliquer pour accélérer. On dirait que tout le monde est parti à la hâte. Oh bon sang, ils doivent tous m'attendre sur la place. C'est ça, on va tout avoir en allemand après avoir tout eu en russe. Zikino, exactement. Pas de stress. Alors, au recours de l'aventure, des objectifs secondaires vous seront parfois proposés. Vous n'avez aucune obligation de les accomplir. Mais les réaliser vous permettra de découvrir du contenu additionnel et des aspects secondaires de l'histoire. Oui, on va les faire si on peut. Pas mal du tout. Je me demande si papa le vendrait dans sa boutique, ceci dit. C'est vrai que c'est sympa. Alors, on nous demande d'enquêter sur le ghetto. On va donc tourner un petit coup, plutôt que rocher la grande place. Donc cette partie là, c'est celle que j'ai faite dans la découverte chez Slann sur 119 minutes, puisque le jeu, je l'ai lu grâce à lui. C'est une bonne raison de faire des réparations que je repoussais. C'est pas... C'est pas... Ah oui, c'est vrai, il faut pointer avec la souris. Nous sommes Vagaran, nous aussi. Et bien, dans ce cas, je vous souhaite bien du courage. C'est une époque troublée, jeune fille. Pour les gens comme nous. Oh, assez parlé de malheur. Oh... Serait-ce un porte-partition que vous avez là ? Seriez-vous l'heureuse jeune fille qui va nous régaler les oreilles sur la place musicale cette année ? Eh oui, je dois y aller, il est bientôt l'heure. Eh bien, laissez-moi d'abord vous féliciter. La musique est l'un des seuls plaisirs qui nous restent ces temps-ci, alors merci, Fraulein. Merci de la partager avec nous. Me feriez-vous l'honneur d'écrire quelque chose dans le ciment avant de partir ? Je... j'ajouterais la date, comme ils font à Hollywood. C'est à la mode en ce moment, vous savez. C'est une bonne idée. Eh bien, je... A moins que cela risque de vous mettre en retard. Oh, comme si on était du genre à être en retard. Alors, on peut rien faire, ou on peut dessiner des trucs. On va dessiner une clé, tiens, une clé de phare. C'est plutôt circonstance. Très bien, entendu. Utilisez ça. Ah, on n'est plus à deux minutes de retard. Après tout. Ah, parfait. Une clé de phare. Dessiner de la main d'une jeune et brillante virtuose, c'est très adapté, vu ce qui vous attend sur la place musicale. Merci, Mein Herr. Maintenant, je dois vraiment y aller si je ne veux pas être en retard à l'Académie de Musique. J'écouterai d'ici. Merci. Au revoir. Alors, du coup... Pourquoi abîmer des livres ? Il est arrivé la même chose le mois dernier à la boutique de l'ami de papa, Heatzima. On peut bouger. Ouais, là, on peut regarder un peu autour de nous, mais ça reste limité. Même si mon cancer se passe mal, j'aurais au moins laissé une marque pour la postérité. Eh oui, ben non, Zikino. Je crois que j'avais dessiné un signe dans la découverte, mais là, je voulais dessiner une clé de phare. C'est plus sympathique, je trouve. Du coup, on a réussi notre objectif ? Non, pas vraiment. Alors, excusez-moi, 20 secondes, j'ai eu la lumière. Hop là. Et là, du coup, on a réussi notre objectif secondaire. C'est toujours le tuto, rien de fou dans l'objectif secondaire. On va courir, peut-être, jusque sur la place, mademoiselle. Allez, hop, hop, on lève les genoux. Alors, c'est vrai qu'elle est là en jupe, hein, donc. C'est pas Kate Walker, hein. Il est déjà si tard. Frau Beckman va me tuer si je n'arrive pas à temps sur la place. Ah, les petits militiaux, là. Allez, battant ! On veut pas de gens comme toi, ici. Le parti national socialiste d'Astertal. Hum, ça donne envie. Je crois que c'est ce que papa appelle l'ombre brune. Des brutes en uniforme, d'après lui. Je ferais mieux de ne pas traîner. La lumière pas nécessaire, on voit très bien. Ouais, mais là, il neige un peu, ici. Alors, du coup, ça fait sombre. Pas de stress. Ah, Frau Leinrose, vous voilà. A quelques minutes près, vous auriez été en retard. Veuillez m'excuser, Frau Beckman, j'ai été retardée en chemin. Puis-je voir votre convocation, je vous prie ? Alors, on donne, on peut partir. Non, on va tenner. Alors, la partition, non. La convocation, oui. Merci, Frau Leinrose. Maintenant, n'oubliez pas, jouer au concert du printemps est un grand honneur qui récompense le meilleur élève de l'académie de musique chaque année. Il est donc impératif de vous en montrer digne. Je ferai de mon mieux, Frau Beckman. Zéro stress, quoi. Alors, vous allez voir, on va bien reconnaître le style dans le piano. Il est fin classe. Ça aurait été sympa pour un succès de s'enfuir. Je sais pas s'il y a un succès, ouais, c'est vrai que peut-être. Alors, on peut diriger notre regard avec le clic. Ok. Alors, je me demande si le son est pas, peut-être, un peu bas, ça sera dommage que vous ratiez ça. Je vais le remonter un petit peu. Ouais, là, les clics m'ont l'air suffisamment bruyants. Hop là. Il faut d'abord que j'active le piano. Il y a un mécanisme sur le côté. Il y a une petite manivelle qui m'a l'air sympathique, là. Cette icône indique que vous pouvez manipuler l'élément, sélectionner le marqueur, puis maintenir le clic gauche en appelant ça, on va se sauver dans la bonne direction. Ok. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à poser ma partition et commencer. La partition. Allez, je ne te rate pas. Euh, oui, on commence. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... Bon de ce que j'ai vu Zikino il m'a l'air quand même un peu plus fluide sur les mouvements de souris... Et je pense qu'on aura des jeux de rythme de ce genre caneton, là c'est vraiment le tout début de la première séquence... ... 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